Cette campagne pendant la période de Pentecôte 2021 était sanctionnée d'évangélisation pote à pote, de mini-veilliers, de prières de délivrance et d'études bibliques. Objectif, libérer des âmes en captivité pendant cette période de Pentecôte synonyme de la puissance de Dieu. C'est pourquoi la veillée pascale qui a réfermé ses portes tenues le vendredi 2 avril dernier a été placée sous le thème « La démonstration de la puissance de Dieu ». La prophétesse Esther, épouse du fondateur de ce ministère, en a été l'oratrice et elle s'est servi de l'histoire des pharaons dans les chapitres 13 et 14 du livre d'Exode pour démontrer cette puissance de Dieu incarnée par la résurrection du Christ. Il y avait une nuée qui suivait le peuple d'Israël. Alléluia ! Cette nuée, c'était Dieu lui-même dit « Amen ». La nuée, c'est pour les enfants de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la nuée de Dieu va parler en ta faveur. La Bible dit que le pharaon était en train de poursuivre les enfants de Dieu. Le diable était en train de le poursuivre. Pourquoi ? Parce que le destiné était grand. Alléluia ! Bien-aimé, si le diable te suit, c'est parce que tu es important. Pour matérialiser cette puissance prêchée par la prophétesse Esther, le prophète Fabrice Israël Oukamba, fondateur du ministère de la puissance de la vie MPV, a conduit la partie délivrance de cette veillée. Délivrance au cours de laquelle des liens ont été brisés, renforçant la foi des nouveaux convertis pendant les trois jours de campagne. Il y a des personnes qui ont été mariées dans le monde spirituel. Ils ont eu des enfants dans le monde spirituel. À cause de cela, physiquement, cet esprit contrôle leur vie. Je suis venu proclamer des divorces. Ce problème a trop duré. Une série de prophéties a aussi émaillé cette veillée qui a pris fin par des déclarations sur la base de la puissance de Dieu. Seigneur Jésus, je t'éplore ce matin, comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël, fais-le pour moi.